Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi Black Friday 25 novembre 2022, 9h13, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très 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 mal, merci à tous ceux qui sont abonnés, c'est qu'ils ne sont pas faits-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment nombreux, c'est très apprécié, on le sait, on est en complète, comment dire, chute libre, notre civilisation semble s'en aller, vous le voyez, depuis quelques années ça bouillonne, où on est comme dans une espèce de vaste terrain de sable mouvant, on s'enlise tous, tous autant que nous sommes. Les gouvernements, les politiciens, les médias ont fait en sorte que la population a l'impression qu'il y a un grand grand conflit entre nous, qu'on est en train de presque s'installer un état de guerre civile, on nous divise surtout, les médias sont les spécialistes là-dedans, dans le sens où ils créent des problèmes où il n'y en a pas, parce qu'on veut faire avancer des agendas, et c'est important de comprendre ça, pourquoi on le fait, du côté des médias, du côté de l'élite politique, artistique, ce qu'on veut, avancer l'agenda qu'on a, c'est un agenda, et on l'a vu depuis quelques années, se développer du contrôle du citoyen, on veut contrôler le citoyen, on a une idée d'un citoyen docile, conformiste, qui sera un consommateur uniquement, qui ne posera pas de questions au gouvernement, qui ne posera pas de questions aux scientifiques, qui ne posera pas de questions à qui que ce soit, puis qui va marcher droit, sinon il y aura des conséquences graves. Et là, on le voit avec le déploiement de la 5G, le déploiement de la biométrie, bientôt le déploiement de la monnaie virtuelle de nos banques centrales, que le contrôle va être encore plus grand, et que l'étau va se resserrer. On a vu lors des dernières manifestations à Ottawa l'an dernier, l'hiver dernier, lors de cette grande pandémie et ces grandes périodes de fermeture d'économie, de restrictions et d'obligations de toutes sortes, que des gens se sont rebellés. Et il y en avait beaucoup là-dedans, il y avait du monde ordinaire, des familles, des femmes, des enfants, et on les a identifiés naturellement d'extrémistes. On a toléré la manifestation pendant longtemps, et à un moment donné, on a mis fin à ça, et le gouvernement de Justin Trudeau est allé, avec une loi d'urgence, saisir les comptes en banque de certains dirigeants ou responsables de cette manifestation, et ça a passé comme du beurre d'envoile. Il n'y a personne qui s'est offusqué de ça, l'élite artistique, médiatique, politique, était convaincue que c'était la bonne chose à faire, que le geste était justifié. C'est quand même assez spectaculaire d'aller saisir des comptes en banque. Donc, on a l'idée du citoyen qui va être conformiste. On ne veut pas qu'il pose la question, on veut qu'il fonctionne de la façon dont on veut qu'il fonctionne, on veut qu'il s'habille de la façon dont on veut qu'il s'habille, on veut qu'il ne questionne absolument rien de l'agenda de cette élite qui nous gouverne, on veut qu'il s'exprime d'une certaine façon, qu'il parle d'une certaine façon, qu'il texte d'une certaine façon. Et sinon, il y aura des conséquences. Si tu as le malheur d'être d'une autre idéologie, appelons-la plus conservatrice ou plus à droite, ils aiment ça utiliser le terme à droite, eh bien, tu seras qualifié de tous les noms, tu seras probablement excommunié de la communauté des réseaux sociaux. Il y a une seule idéologie, même si elle est extrémiste, même si ces gens-là souvent commettent des gestes très, très violents, tu le vois, la plupart des grandes manifestations violentes de destruction de biens publics sont généralement faites par des groupes de gauche et d'extrême-gauche, ce qu'on appelle les antifas, que ce soit à Montréal, aux États-Unis ou en Europe. Ceux qui manifestent généralement calmement sont des gens conservateurs. Puis c'est rare qu'ils manifestent parce qu'ils sont plus occupés à travailler et à payer des impôts que d'être à rien faire dans les sous-sols de leurs parents. Pour manifester, il faut que tu ailles du temps. Les manifestations, c'est souvent, ça donne l'occasion aux gens qui ne travaillent pas de faire quelque chose. Puis la plupart du temps, les manifestations sont toujours orchestrées par des gens de gauche ou d'extrême-gauche. C'est très rare que les gens de droite vont manifester pour quoi que ce soit. Eux autres, ils font leur vie calmement, simplement, et, comme je vous le dis, passent plus de temps à travailler et à payer des impôts que à rien faire. Et on le voit souvent aux États-Unis, on a vu ça en 2020, des manifestations de gauche, d'extrême-gauche et d'antifa, détruire des milliers d'immeubles publics, des milliers de commerces, des gens de leur quartier qui travaillent fort de toute race, de toute couleur, de toute religion, être victimes de ces illuminés de gauche et d'extrême-gauche qui ont comme seul leitmotiv de détruire et de déranger, de faire suer le monde et d'imposer leur vision du monde. Le gouvernement mondial, qu'on appelle le gouvernement mondial, l'élite, d'ailleurs, toutes les entreprises publiques comme l'ONU, toutes ces grandes organisations-là qui sont d'une inutilité, leur seule utilité, c'est de faire vivre des gens pas élus, nommés de l'élite mondiale, de les faire vivre grassement et luxueusement. C'est la seule et unique raison d'être de ces organisations. Il n'y a aucune organisation mondiale qui a vraiment besoin d'être là. C'est d'une inutilité, ça a fait avancer absolument pas le progrès humain, ça a éliminé absolument pas aucun conflit, on appelle ça les Nations Unies, quelle contradiction! Alors que toutes les nations sont désunies, chacun tire la couverture de son côté, mais c'est des endroits où on passe des trilliards de dollars d'argent d'une main à l'autre, sous le prétexte qu'on fait avancer des causes humanitaires. c'est probablement le plus grand scandale financier y est là-dedans, dans toutes ces organisations-là. C'est jamais analysé, parce que c'est l'élite qui profite de ça, et les médias sont là pour couvrir ça, cacher ce qui se passe, jamais remettre en question ces grandes organisations complètement inutiles. Maintenant, on le voit, la Chine, avec le gouvernement de Joe Biden aux États-Unis, est en train de redevenir acceptable. Pendant des années, on a identifié la Chine comme étant un problème majeur sur la Terre, là, soudainement, tout revient à la normale, parce que c'est le centre névralgique de toute cette idéologie et de ce gouvernement mondial. Toutes les plus grandes entreprises qui sont les vrais patrons de la planète, ceux qui détiennent toutes les ressources naturelles, ceux qui les transforment, ceux qui les fabriquent, ceux qui les distribuent et les vendent, sont toutes en Chine, accoquinés avec le Parti communiste chinois. qui, d'ailleurs, via des applications comme TikTok et autres, accumulent des données incroyables, des données personnelles sur tout le monde. Surtout les jeunes qui utilisent TikTok. Si vous avez des jeunes qui utilisent TikTok, vous n'auriez intérêt à les prévenir de ça. D'ailleurs, il y a même des démocrates aux États-Unis qui sont obligés d'admettre que Donald Trump avait raison, on devrait bannir TikTok. Donc, on voit comment ça se passe en Chine. On a un citoyen modèle, qu'on veut avoir modèle, le citoyen parfait, qui va parler du seul côté de la bouche du Parti communiste, qui va se contraindre, puis qui va se conformer. Puis s'il ne fait pas ça, il va avoir des punitions extrêmes. On pense au crédit, le système de crédit social, qui est une espèce de patente à gosse, comme on dit par chez nous, qui évalue chaque citoyen selon son comportement. C'est rendu vraiment... Pendant longtemps, on pense à la gauche, on pense aux partis socialistes, les gauchistes en Europe, les gauchistes au Canada, les gauchistes aux États-Unis. qui, pendant une époque, défendait le droit de parole, la liberté, le débat, les échanges d'idées, la promotion du droit des femmes, puis ainsi de suite. Ils ont tous oublié ça. Ils sont devenus autoritaires, ils sont devenus totalitaires. Plus de débat, plus de liberté de parole, on censure tout le monde. Puis si tu remarqueras, et tu remarqueras que c'est juste la gauche, puis les gauchistes qui censurent tout le monde. Habituellement, ceux qui sont plus à droite ou conservateurs, ils veulent débattre. Ils veulent de la liberté puis échanger. C'est comme si tout s'était renversé. Tu comprends? C'est ça, l'évolution des sociétés puis de l'idéologie. Donc, on est rendu avec une gauche totalitaire qui ne veut plus débattre, qui traite tout le monde qui ne pense pas comme elle de tous les noms possibles et imaginables puis toutes les insultes possibles et imaginables puis tous les défauts possibles et imaginables. La gauche devrait avoir un examen de confiance à faire puis se demander où ils sont rendus puis qui les a amenés là. Qui sont leurs bergers à ces moutons? Parce que, de toute façon, on est tous des moutons, soit à gauche, tu comprends? Qui les a amenés à être comme ça? C'était quand même un mystère incroyable. Pendant ce temps-là, on va changer de sujet. Je voulais juste faire un... Vous savez comment j'aime juste amener une observation. Moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. Je n'en ai rien à branler. Je suis juste un observateur. J'essaie d'être neutre. Mon évolution m'a amené à essayer d'être neutre. S'il y a quelque chose de bon d'un côté ou de l'autre, tu le prends. Mais il ne faut pas être emprisonné dans une boîte. Je te donne l'exemple. Moi, je suis plus à droite ou conservateur dans mon ensemble de pensées dans le sens où le gouvernement devrait être petit, nous foutre la paix. On devrait être en mesure d'élever nos enfants comme on le veut, de faire ce qu'on veut avec notre argent qu'on a gagné durement, de respecter tout le monde, de débattre, de faire attention à ce que tu dis dans le sens où tu ne peux pas faire la promotion de la violence, c'est sûr. Mais je me sens plus de ce côté-là que celui de la gauche qui veut un gros gouvernement qui va te dominer, qui va prendre tout ton argent et qui va te redonner des miettes parce qu'ils pensent que tu es trop stupide pour gérer ton argent, qui va élever tes enfants parce qu'ils pensent que tu es trop stupide en train de parent pour élever tes enfants et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas dans l'esprit du gouvernement interventionniste qui s'occupe de tout. Donc, mais du côté de la droite, il y a des idées comme l'avortement qui, pour moi, est un fardeau et un boulet pour la droite et c'est ce qui les empêche souvent d'avancer. C'est cette rhétorique religieuse, il y a beaucoup de religions aussi qui est mêlée à la droite, de la croyance. Donc, tu as les gens de droite conservateurs qui blanquent des pays comme l'Iran, avec raison, comme étant des régimes théocratiques, mais eux autres veulent imposer leur vision religieuse sur l'avortement. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. L'avortement, c'est une question personnelle qui concerne la plupart du temps les femmes, les hommes, jusqu'à présent, on ne tombe pas enceinte. Et l'État ne devrait pas se mettre le nez là-dedans. Il devrait avoir des limites. Par contre, c'est sûr que tu ne peux pas avorter quand l'enfant est rendu à terme. Mais comme au Canada, comme en France, comme dans plusieurs pays, il y a des limites. Puis tu laisses le choix à la femme. Mais du côté des conservateurs, on a beaucoup de difficultés avec ça. Leur, comment dire, leur croyance puis leur ferveur, hein, leur ferveur de la foi, ils les amènent toujours à vouloir imposer. Donc, eux qui décrient et qui crient haut et fort et avec raison que le gouvernement ne devrait pas se mêler de nos vies, ils sont les premiers à vouloir contrôler la femme, par exemple, via l'avortement. À cause de leur foi dans l'idée d'un Dieu qui est là pour protéger la vie. alors que si tu regardes l'histoire, c'est ce même Dieu qui t'a envoyé à la guerre faire tuer des millions et des millions d'individus parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas la même foi que toi. Puis généralement, ce qui est aussi contradictoire, c'est que tu as cette droite-là qui te dit qu'il faut protéger la vie du fœtus, mais une fois que tu es arrivé sur Terre, généralement, comme la droite ne veut pas trop d'intervention, ils te laissent à toi-même la plupart du temps. Puis là, quand tu vas arriver à l'âge de 18 ans, ils vont retrouver un petit peu d'importance en toi parce qu'ils vont vouloir t'enrouler dans l'armée pour t'envoyer à la guerre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être le plus neutre possible puis le plus rationnel possible. Quant à la foi, moi j'en ai une, mais elle n'a aucune connexion avec les religions organisées. Ceci étant dit, l'économie est en chute libre. Mais on vit dans un système qui repose sur l'argent, le papier, le dollar. Et à une autre époque, tout ça était plutôt l'économie associée, ou en tout cas le dollar quand il existait encore, quand il existait dans ces époques-là, début du 20e siècle, il était adossé à une valeur pour le soutenir, l'or. On le voit, il y a dans l'histoire d'humanité, il y a des richesses, il y a des métaux précieux auxquels on a associé une valeur. Je te dis, c'est comme ça que ça marche. Tout est un raquette, puis ça fait longtemps qu'il y a des raquettes, que ce sont des pierres précieuses, c'est l'or. Bien, imagine-toi que, encore là, tout est contrôlé. selon des, puis j'ai vu ça sur une vidéo, un site que j'aime beaucoup, Anonymous Officials, je vais te laisser le lien de cette vidéo-là dans la boîte de description. Bon, on a les banques centrales, on a l'argent, on est contrôlé par ça, toutes nos vies dépendent de ça, que tu le veuilles ou non, même si tu essayais de vivre à côté du système, c'est impossible. La seule façon de vivre à côté du système, c'est de vivre dans la rue, mais sinon, tu vas être obligé d'avoir une paye, et ton boss va déposer ça dans un compte en banque où il va te donner un chèque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu comprends? Tu veux des services gouvernementaux, d'ailleurs, surtout avec la biométrie qui s'en vient, tu n'auras pas le choix d'être enregistré, comprends-tu? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tu ne peux pas sortir du système. On en fait tous partie, même si on gueule haut et fort, on est tous prisonniers du système, on consomme tous, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de te bêtir. Moi, je ne connais personne qui vit tout nu dans le centre-ville de n'importe quelle ville, puis qui n'a rien, rien. Comprends-tu? On a tous une dépendance au système, puis tous une dépendance à cet argent, à ce dollar, puis les banques centrales, puis les banques, puis les intérêts, puis les dettes. Tout le monde est endetté. on pourrait vivre dans un autre système, mais comme je te l'ai dit hier, ça te prendrait une élite vertueuse. Il y a assez de tout pour que tout le monde ait tout sur tout l'ensemble de la planète, mais il faut que tu ailles un autre système que celui qu'on a en ce moment. Donc, au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, naturellement, le dollar est atossé à l'or, jusqu'à ce qu'on crée la Banque fédérale aux États-Unis, la Réserve fédérale, et c'est là où on a commencé le système vraiment d'endettement de l'individu, où les banques centrales ont pris le contrôle de l'économie, puis de l'endettement des gouvernements. Puis à cette époque-là, on aurait fait des découvertes d'or incroyables, entre autres dans le Grand Canyon. Et c'est rapporté même par, mais c'est sûr que tu, tu ne peux pas vérifier ces faits-là à 100%, puis ce n'est pas le gouvernement, puis ce n'est pas les médias traditionnels qui vont te confirmer ça ou le nier. Tu ne peux pas avoir confiance en ces gens-là, parce qu'ils manquent, puis ils fabriquent des choses. Tu as juste à penser à la guerre du Golfe, la première puis la deuxième, surtout la deuxième, où les agences de renseignements ont fabriqué de toutes pièces un dossier sur l'Irak et Saddam Hussein concernant les armes de destruction massive, puis il n'y en avait pas, puis ils ont envoyé le monde en guerre, on a tué un million d'Irakiens, les médias ont soutenu ça à 100%, l'ONU a soutenu ça, tout le monde a soutenu ça à 100% alors que c'était complètement faux, puis tout le monde le savait de cette clique-là. Tu ne peux pas prendre ce monde-là au sérieux, puis tu ne peux pas les croire quand ils sont capables de fabriquer des choses comme ça pour envoyer le monde en guerre pour tuer un million d'Irakiens innocents. Donc, tu ne peux pas leur faire confiance. On apprend que, dans cette époque-là, il y a des firmes qui auraient découvert, dans le Grand Canyon, des milliards et des milliards et des milliards d'ondes, c'est-à-dire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or. et si on les avait exploités, sortis des mines, ça aurait fait tomber le système actuel qui est là depuis longtemps. Ça fait longtemps que ce système-là d'échange, d'or, d'argent, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. L'élite a toujours fait en sorte que ça existe. Tu peux remonter aux Romains, tu peux remonter aux Grecs, tu peux remonter aux Égyptiens et encore plus loin parce que tu as du monde qui profite de ça, qui profite du troupeau de moutons et qui profite. Tu n'as qu'à penser à des royautés, à des royaumes. Tu comprends ce que je veux dire à des papotes? Tout ce monde-là profite de l'argent des autres. Donc, on aurait trouvé des milliards et des milliards et des milliards d'or dans ces, entre autres, dans le Grand Canyon, des milliards d'ondes d'or et et je vais te laisser des liens qui t'amènent à ça et il y a des articles du New York Times aussi de cette époque-là. Combien d'or on aurait pu exploiter là-bas? et il existe de nombreux trésors d'or secrets en surface que les États-Unis et les établissements bancaires ne veulent pas que le monde connaisse et pour une bonne raison, personne ne devrait sous-estimer l'importance de l'or dans l'économie, la politique et l'équilibre mondial des pouvoirs. Il y a un article du New York Times du 12 juin 1912 qui parle de cette grande richesse qu'il y avait et qu'il y a encore au Grand Canyon et qu'on a interdit toute exploitation du Grand Canyon. Il y a même plusieurs endroits où tu ne peux même pas te rendre, tu ne peux même pas survoler. C'est fascinant. D'ailleurs, il y a une histoire qui aussi concerne ça mais qui est un peu parallèle et c'est les mystères du Grand Canyon pyramide des civilisations anciennes. Je te laisserai l'article de Gaillard où on parle justement de trucs vraiment étranges dans le Grand Canyon et le premier homme blanc qui aurait documenté cette zone-là était Seth Tanner, un pionnier mormon marié à une femme Hopi alors qu'il entretenait de bonnes relations avec les tribus Navarro et Hopi de la région lorsque les Hopi ont appris qu'il avait vu un site sacré. Ils l'ont aveuglé mais ils ont épargné sa vie parce qu'il était marié à une femme Hopi mais ils lui ont dit de ne jamais parler de ce qu'il avait vu sinon sa langue serait coupée. Il aurait trouvé des richesses incroyables incroyables et on parle de richesses de chambres parce que c'est tout ça des grottes remplies de chefs-d'oeuvre d'art même de momies et ça on parle de quantité hallucinante hallucinante il y a même une théorie qui veut que la Smiterian organisation aurait voulu aller on n'a pas de preuves concluantes là-dessus mais un article a été écrit aller justement chercher aller à la recherche de cette grotte on l'appelait à l'époque la découverte archéologique la plus importante de l'Amérique du Nord une citadelle souterraine donc la grotte aurait été vaste avec des centaines de chambres remplies de momies et d'artefacts qui semblaient être égyptiennes ou égyptiens ça a été rapporté dans la gazette de l'Arizona ça c'était sur la découverte de Kincaid un autre explorateur le 9 avril 1909 a découvert une entrée de grotte en entrant il a découvert ce qu'on appelait la découverte archéologique du siècle vraiment des richesses incroyables mais les histoires ont persisté et beaucoup prétendent connaître l'emplacement de l'entrée appelée Kincaid's Door les théories et les spéculations sur une dissimulation abondent faites simplement une recherche sur Google sur Grand Canyon Egyptian Egyptian Artifact ou une variante une recherche renverra des pages avec des affirmations selon lesquelles l'histoire est un canular que l'histoire ou d'autres que l'histoire est vraie et que la grotte a été revendiquée par une société secrète ou que la grotte abrite des humanoïdes reptiliens selon David Icke pour explorer l'histoire et l'histoire commencée par un segment de Open Minds bon et ainsi de suite donc vraiment hallucinant toute cette histoire-là concernant le Grand Canyon et les richesses du Grand Canyon mais concernant l'art je ne pense pas qu'il y ait beaucoup 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 de doutes là-dessus la quantité d'or qui pourrait se trouver dans le Grand Canyon et d'ailleurs on a appelé la plupart de ces il y a beaucoup de sites qui ont des qui ont été nommés après des des noms égyptiens ce qui est vraiment vraiment très très étrange il y a beaucoup de sites qui ont été appelés soit le temple d'Isis la pyramide de Khéops c'est une pyramide formée naturellement par une longue et lente érosion donc on a on a donné des noms le temple le temple d'Apollon cloître du Bouddha ou le tabernacle vraiment très 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 étrange des noms aussi d'un ancien schiste vichou donc le Grand Canyon serait vieux de 1.8 milliards d'années donc beaucoup beaucoup d'argent caché là puis imagine si on avait exploité cet or là ça aurait fait tomber le système naturellement totalement si t'avais inondé le marché de milliards d'onces des dizaines et des dizaines de tonnes d'or en ce moment on a à peu près on exploite à peu près ou on produit ou on extrait à peu près 3000 tonnes d'or en 2020 c'est ça qu'on a extrait des mines à travers le monde donc imagine si on avait amené des dizaines et des dizaines et des dizaines de tonnes d'or additionnels tout ça aurait perdu sa valeur on serait retrouvé dans l'effondrement ou un autre système vraiment fascinant mais tout ça pour vous faire réfléchir sur le fait que c'est certain que tout est contrôlé juste à penser à l'or tu as vu le prix de l'or maintenant 2200 2300 dollars l'once imagine si tu avais inondé le marché ou si tu l'inondais avec juste l'or qu'il y a dans le Grand Canyon tout le système s'effondrait donc ça prend pas grand chose pour faire effondrer le système mais tant que tu auras une élite qui est comme celle qu'on a en ce moment pas mal à morale il n'y a rien qui va vraiment changer toutes les guerres qui se produisent les conflits qui se produisent c'est pour s'assurer qu'on va jamais jamais changer le système dans lequel on est qui est le système de l'exploitation de la masse par une minorité par une élite ça c'est là depuis longtemps et ça va être là pour encore probablement très longtemps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501